Aujourd'hui, on va avoir une nouvelle leçon qui s'appelle « Construire des triangles ». Donc, on est capable maintenant de construire des angles, mais cette prochaine étape, c'est un petit peu plus avancé. Comment je peux construire des triangles ? Si vous regardez les deux images devant vous, ce sont des triangles qui sont dans une trousse de géométrie. Donc, si vous achetez une trousse de géométrie de n'importe quel magasin, vous allez trouver ces deux triangles. On appelle les deux triangles avec des noms différents selon leur angle. Si vous regardez ce petit triangle, il y a un qui est plus petit que l'autre. Le petit ici, c'est un triangle qui a 45 degrés dans chaque côté, plus l'angle droit qui est 90 degrés. Puisque c'est 45 et c'est 45, c'est-à-dire que cette côté-là égale cette côté-là. Donc, c'est un triangle isocèle. Pourquoi c'est un triangle isocèle ? Parce qu'il y a deux côtés qui sont égaux et deux angles qui sont égaux. On appelle ce triangle-là, c'est un triangle 45e. 45e, c'est-à-dire avec des angles de 45 degrés. L'autre qui est un petit peu plus long, c'est un triangle 30-60-90. Maintenant, comment je peux savoir est-ce que ça c'est correct, oui ou non ? Dans chaque triangle, on a dit la somme des angles dont un triangle est égal à 180 degrés. Est-ce que c'est vrai si dans le 45e, le total c'est 180, on va voir, 90, plus 45, plus 45. 5 et 5, 10, je retiens 1, 9 et 1, 10, 10 et 8, 18, wow ! Donc, c'est 180 degrés. La même chose dans l'à-côté ici, j'ai 30, 60, 90. Est-ce que ça, c'est un triangle correct ici ? Oui, parce que j'ai 90 plus 60 plus 30. Si la somme me donne 180, donc c'est correct. 0 plus 0 plus 0, 0. 6 et 3, 9, 9 et 9, 18, wow ! Donc, comme vous voyez, ces deux triangles-là sont très connus. Et je veux vous dire quelque chose. Que le triangle 30, 60e, si je dessine ce triangle comme ça, et si je dis que si j'ai l'angle en haut et 30 degrés, et si ça c'est 60 degrés, quelqu'un qui va me dire « D'où ça vient ce triangle ? » Ce triangle-là, ça vient d'un triangle équilatéral. Vous savez bien que le triangle équilatéral, c'est un triangle qui a tous les trois côtés sont égaux et chaque angle égale 60 degrés. Vous vous rappelez ça ? Ce triangle-là, le 30, 60e, c'est le moitié du triangle équilatéral. Je divise le 60 degrés ici par 2, ça me donne 30 degrés. Et je divise le côté ici, et si le côté c'est 2, ça vient 1. Donc, si ça c'est 1, ça c'est 2. Le double. Parce que j'ai divisé le triangle équilatéral en deux morceaux. Maintenant, c'est quoi notre leçon ? C'est de construire des triangles. Donc ça dit quoi ? Tu peux construire un triangle à l'aide d'une règle et un rapporteur. On va voir, est-ce que vraiment je peux construire ce triangle-là avec une règle et un rapporteur ? On va voir. Donc je prends ça, et je le mets ici. Et je commence à dessiner avec le logiciel qui s'appelle Smart Notebook. C'est pour cela que je vous dis que c'est un bon logiciel. Mais si vous ne pouvez pas l'avoir, chez vous, aucun problème. Vous pouvez avoir un papier, un crayon, un règle et un rapporteur. Donc regardez comment je peux faire ça. Construis le triangle MNP. Et le côté MN mesure 4.5. Waouh ! Comment je peux dessiner ça avec le logiciel ? Je vais apporter une règle. Cette règle-là, ça peut être comme ça, de cette façon. Ça peut être de cet côté, de cet côté, je suis libre. Donc je peux mettre, même si c'est comme ça, aucun problème. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que c'est faux. Maintenant, je dois dessiner avec cette règle une ligne qui mesure 4.5 cm. Donc je viens et je vais choisir une ligne. Et je vais dessiner 4.5 cm. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais dessiner 4.5 exactement. Voilà. Et je dis merci aux règles. Très bien, merci. Et je peux marquer même le nom pour ne pas oublier que ça c'est AB, par exemple. Donc, ah, vraiment c'est pas AB, c'est MN. Donc MN. Et je sais que c'est 4.5 cm. Donc 4.5 cm. Très bien. Donc j'ai fini cette partie. Puis après ça, ils disent quoi ? L'angle. Attention, ça c'est angle. OK ? C'est très, 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 très important que vous savez les symboles. Ça, ça veut dire angle. Angle N, M, P. N, M, P. C'est-à-dire le M ici, c'est mon angle. Donc pour mesurer 40 degrés, je dois avoir... Je vais dire merci aux règles. Bye bye maintenant. J'ai besoin d'un rapporteur. Et je peux mettre le rapporteur un petit peu plus petit. et je le glisse sur l'angle M. Et je peux même glisser la ligne pour qu'elle soit sur MN exactement. Parce que si c'est pas comme ça, l'angle va être faux. Maintenant, il dit quoi ? Que N, M, P, que je ne sais pas où, mesure 40 degrés. Donc je viens avec une ligne. Et je viens d'ici. Et j'essaie de choisir où est 40 degrés. Ça c'est 10. Ça c'est 20. Ça c'est 30. Ça c'est 40. Wow ! Super beau ! Donc, dans ce cas-là, je veux dire merci à mon rapporteur. J'ai mesuré le 40 degrés. Je sais que maintenant, cet angle-là mesure 40 degrés. Et je sais qu'ici, il y a le point P. Mais je ne peux pas savoir où est P, parce que je ne sais pas M, P égale combien. Ah ! M, P égale 3.7 cm. Donc dans ce cas-là, je veux dire merci au rapporteur. Et je veux dire j'ai besoin de la règle, encore une fois, parce que j'ai besoin de mesurer une distance M, P, 3.7. Donc je dois mettre le zéro ici. Et je tourne la règle de cette façon jusqu'à qu'elle vient sur la ligne. Et je dis, j'ai besoin de mesurer, j'ai besoin de mesurer, 3.7. Je sais que 3.7 est ici. Donc je viens avec une ligne de N. Et je dis, où est le 3.7 ? Ça c'est 5, ça c'est 6, ça c'est 7. Et voilà. Oups ! Ce n'est pas exactement correct. Je dois le mesurer encore une fois. Encore une fois, 3.7. Voilà. Je dis merci aux règles. Et ici, ça, ça mesure 3.7. Donc j'écris 3.7. Et le reste ici, je peux l'effacer. Je ne sais pas si la gamme fonctionne bien ici, oui ou non. Malheureusement, ça ne fonctionne pas d'une façon fantastique. Malheureusement. Donc je sais que je n'ai pas besoin de cette partie-là. Tout ça, c'est... Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de ça. Et je dis que le point ici, P, c'est correct. Parce que M, P, c'est 3.7 centimètres. Et M, N, c'est 4.5 et l'angle M est 40 degrés. Donc vraiment, je peux de cette façon-là construire un triangle avec une règle et un rapporteur. C'est ça que j'ai utilisé maintenant. Donc j'espère que vous avez bien compris comment je peux construire un triangle avec une règle et un rapporteur en utilisant le logiciel Smart Notebook ou bien avec papier et crayon. Merci.